Bonjour VOD ! Et merci beaucoup Jilo ! Bonjour VOD ! On teste la démo, c'est seulement la démo pour le moment, de 60 secondes re-atomized. Bon 60 secondes ou quoi. Et on a un super menuing, mais ce qui est marrant c'est quand on appuie là-dessus. Non pas du tout. VOD a duré de diplôme, mais couuuu ! Salut VOD, ça fait une heure qu'on attend qu'elle lance. C'est pas vrai VOD, ça répond des fake news. Ne croyez pas tout ce qu'on dit sur internet VOD. Surtout sur Youtube. Surtout par un chat sur Youtube. Non, on vient à peine de lancer, on a fait nos options. Apparemment faire ces options et regarder les crédits. Apparemment ça fait de moi quelqu'un qui est désagréable. Je lui ai dit non, excusez-moi de donner de l'attention à des gens qui ont développé un jeu potentiellement très bien. Non, excusez-moi. On va jouer en tout cas. Et j'imagine que c'est là que commencez. Tac. C'est quoi le panneau électrique ? Ça va je lance, ça va, ça va. Le panneau électrique quitte le jeu. Vous le saviez Youtube ? Moi non. Il a fallu que je le fasse 3 fois pour me rendre compte c'est tout. Alors. Ah on peut avoir un entraînement ? Tutorial approuvé. Bah let's go. Petit tuto. Entraînez-vous à récupérer tout ce don que vous aurez besoin. Vous aurez besoin en cas d'apocalypse nucléaire. Ce tutoriel est un pro à 100% par un service secret. Faudrait que je demande à Lix ça si c'est vrai. Il est juste 2h30 du matin. C'est pas vrai, il est 23h38. C'est pas vrai. Du coup ça veut dire que le live est lancé depuis 2h. Et on s'amuse depuis 2h. Y'a pas de musique hein, on m'avait dit qu'il y avait une... M'intenez pour ramasser... Attends, maintenez ramasser pour passer le texte. Hein ? Pas le temps à perdre, continuez. Ah ! Bien joué. Il reste encore un peu d'espoir. Vous... Mais attends, attends, comment je loot ? Je tape des trucs ? Allez au prochain X jaune. Mais j'ai un ramassé ? Euh... Juste je mets des coups ? Comment ? Attends, attends. Mais c'est quoi ce tuto qui me dit pas comment ramasser ? Ah ! Merde ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ton... Mais ton nu... Ah vous voyez pas ? Attendez, j'essaie de lui faire mal à lui. Re-re-recommencez la collecte. J'ai pas compris. Comment je ramasse ? C'est lui qui c'est qui gagne ? Pensez un peu de musique c'est normal. Oh super. Tu vas plus mettre de musique là Youtube, fais chier. Ecoutez bien les instructions. Maintenez ramassé pour passer le texte. Mais ramasser c'est quoi ? Chaque fois que vous le faites, une nouvelle bombe sera larguée. Eh je comprends rien. Bon bah je vais au X jaune. Ok. On est pas là pour s'amuser ok. Vous connaissez la manoeuvre ? La marque au salon. C'est où le salon ? Ah c'est là. Ah c'est là. Vous êtes sûr qu'il y aura de la musique ? Merci Féline. Trouvez Timmy. Ah t'es là. Je connais, je connais. Non c'est pas Timmy elle. Qu'est-ce que tu veux debout sur son lit ? Ah non il est à genoux. Pourquoi je tape tout ? Je fais pas exprès hein. Je parie que les communistes la connaissent aussi. Heureusement que vous connaissez votre maison. Mais je parie que les communistes la connaissent aussi. Les communistes la connaissent maison. Attraper. Oh clique gauche c'est let's go. J'ai attrapé Timmy. N'oubliez pas. Bon. Ok. Bon j'attends. Timmy t'es en sécurité. Mais on a besoin de nourriture maintenant. Ok. La soup. Désolé mais sans musique là c'est pas possible. Oh wow. Bon la musique n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. Au moins y'a une musique quoi. Récupérer la soup. Ah c'est pas celle-là. La soup en surbrillance. La maniabilité est extécrable. Attends. 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 Attends de ta gueule. Récupérer la bouteille d'eau en surbrillance. Oui. Je fais ça. Oh. Elle m'énerve d'autres par contre avec son truc hein. Je crois qu'il en ai une qui va rester ici hein. Elle est ouloué sur brillance, on ne m'intique pas aussi ! Puis d'où tu joues dans un couloir en fait C'est vraiment du sabotage ça Genre quel humain normal se met en plein milieu d'un couloir Pour jouer de la musique qui vient faire chier ses parents Et en plus y'a que 3 notes Putain trop bonne chambre je fais mieux Elle est où l'eau Elle est où l'eau Ça c'est de l'eau ça Oh putain Bouteille d'eau dans la salle de bain ça a aucun sens Vous ne pouvez pas transporter trop d'objets à la fois Car chaque objet occupe au moins un emplacement Dépose des objets au fur et à mesure dans l'abri Pour pouvoir en ramasser d'autres C'est ce que je veux oui C'est devant la trappe C'est bon j'ai déposé C'est bon j'ai déjà déposé Salut Kishigo Ouais je suis tilté boubou Personne ne sait combien de temps vous allez écroupir là dedans Oui d'accord Récupérer une radio Faut que je la trouve c'est ça Ça va me prendre 15 minutes Non c'est bon C'est super C'est beau j'ai la radio Je peux la prendre elle Elle l'a dégagée là dedans là Pour qu'elle arrête de m'emmerder Récupérer 5 objets Tiens on touche devant l'autre Je peux pas putain Je peux croire Tu peux récupérer la télé Tu peux récupérer de la soupe Tu peux récupérer ça Tu peux rien récupérer de tout ça Ah La carte Je peux pas récupérer ma femme Ferme toi Tu m'as trop saoulé Tu peux courir ? Ah je peux courir Oh non pourquoi je vais là Y'a rien d'intéressant ici En plus je tape dans le vide Oh l'arme La bouffe Hello J'ai pas eu le temps d'entrer Essayez encore Suivez vous d'avoir assemblé tous les objets Et de trou Et de vous trouver Près de la brève à la fin Oh ouais Faut je recommence ? Fusil soupe Fusil Ah merde On a encore Tatou Parce que j'écoute Bah oui je veux jouer Allez Parfois vous avez quelques secondes Avant que la sirène retentisse Notre sujet d'alerte est si sophistiqué S'il vous a 60 secondes Pour prendre tout ce dont vous avez besoin Vous avez 60 secondes pour récupérer moins de 5 objets J'ai compris Ouah Ouais y'a deux musiques en même temps Je suis trop déso Ma femme Y'en a ma femme Comment je la balance Y'a importe quoi De la bouffe et tout J'y suis j'y suis c'est bon Vous avez désormais récupéré ce dont vous avez besoin pour survivre Mais c'est loin d'être terminé Oui Oh c'est trop long Je s'en trouve au sous-sol Allez Ohlala Ohlala C'est si long Ça va silence Merci à vous Ah salut Orange Turtle J'en vois elle fait ça Lisa Mais vraiment la Lisa si elle avait qu'un neurone Qui exige les petits indiens Je veux Ah j'exige mes petits indiens Bon anniversaire pour ça Sinon on va s'enlacer En plus je l'ai joué hier quand on regarde Hélène et les garçons Ou avant-hier Salut Queenel Comment ça va Salut qui c'est qui gagne En fait J'ai dit bonjour à tout le monde S'il y en a avec qui j'ai pas dit bonjour Ils peuvent se manifester Justement Je le demande pas pour rien C'est ton anniversaire Ohloui Oh putain J'ai lancé une VOD Ça va faire Attention Attention Pour Ohloui Ce soir Le 18 octobre 2023 Nous souhaitons tous Un très bon anniversaire A Ohloui Bon anniversaire les petits indiens Bon anniversaire les petits cobots Souhaitez tous un bon anniversaire à Ohloui Ah oui on fera des prédictions oui Permis on s'amuse bien Ah merde c'est la mauvaise scène attendez Bon anniversaire les petits cobots Attendez attendez je fais bien ça Les bougies sur le grand gâteau Laissons faire la magie c'est l'heure des cadeaux Les garçons les filles ont les yeux qui brillent Devant les ressources Chocolat vanille Voilà les comprises Les buffalos Merci Guinel Merci beaucoup Chez buffalos Chez buffalos Chant et danser avec tout le copain Si tout s'est fermé on s'amuse bien Bon anniversaire les petits indiens Bon anniversaire les petits cobots Bon anniversaire à Ohloui surtout Chant ton happy birthday encore une fois Attention Comme tous les ans C'est pas tout de suite Jour de fête souhaitons du bonheur A tous les enfants On habite à un ranch ou dans un tipi Sous le grand totem on s'est réunis Bon anniversaire les petits indiens Bon anniversaire les petits cobots Oh non Chant et danser avec tout le copain Si tout s'est fermé on s'amuse bien Bon anniversaire les petits indiens Bon anniversaire les petits cobots Et surtout à l'ouïe Attention c'est parti Attention c'est parti La 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 Bon anniversaire à Ohloui C'était super On se calme On se calme On se calme On se calme On change de scène Bon anniversaire à Ohloui A 11 minutes tu m'as dit que tu pouvais plus le faire Incroyable En tout cas le chat il était trop content Ah lui c'est un indien ou un cow-boy C'est un im-boy Alors attendez j'enlève la musique On a de la musique dans le jeu et tout ça Pardon la VOD c'est une petite interlude intermède interstice intervalle Nous revenons évidemment à votre jeu vidéo Parce que ce soir je suis très concentré Y'a pas de musique Voilà Vous avez réussi à atteindre l'abri anti-atomique Félicitations et félicitations à Ohloui pour son anniversaire Mais la menace plane toujours au dessus de votre tête Vous êtes ici avec ceux et ceux que vous avez amené avec vous Rien ni personne d'autre Explorez et interagissez avec ce qui vous entoure Tant que votre journal de survie n'est pas ouvert Vous pouvez toujours en apprendre plus sur votre abri Et ses habitants Mais chaque chose en son temps Vous devez commencer par rationner vos réserves d'eau et de nourriture Si vous ne mangez pas un minimum Vous pouvez mettre votre main à couper Que nous ne Hein ? Que vous ne Reverrez pas la lumière du jour Vous pouvez décider de distribuer des ressources aux personnes de votre choix En cliquant sur la boîte ou la bouteille sous leur portrait Vous pouvez aussi donner une ration de chaque En cliquant directement sur l'image du personnage Économisez vos réserves Mais gardez à l'esprit qu'un être humain ne peut pas survivre sans oh plus de 4 4 jours Et en ce qui concerne la nourriture Économisez c'est bien Mangez c'est mieux Sans nourriture votre famille manquera de force Et pourra tomber malade Mais quand bien même vous réussirez à les guérir Ils auront besoin d'encore plus de nourriture pour reprendre des forces C'est QFD Attribuons les rations Non Bah non j'en attribue pas Evidemment que j'en attribue pas parce qu'on est le premier jour Je n'attribue pas de rations Pour votre première journée Ici vous allez devoir apprendre à connaître votre journal d'envi... Nouvel environnement pas journal Le bruit de la ventilation a de quoi vous rendre fou On n'a rien de temps Sans autre distraction Reposez-vous Nous continuerons demain bonne nuit Ok c'est fait Alors est-ce que... Attendez là on... Est-ce que c'est... On est dans le tuto Est-ce que c'est considéré comme le vrai jeu Ou est-ce qu'on fait une prédit pour le vrai jeu Parce que je sais pas si je... Dans le tuto si je serais pas limitée Mais on peut faire une prédit Mais je sais pas si il faut la faire maintenant Ou après la première run Ou après... Enfin je sais pas si ce sera une vraie run Je connais pas du tout Et Sutan qui... Eh oui qui participe tout à fait Parce que Sutan est un petit peu aussi dégêne que nous C'est le vrai jeu là C'est le vrai jeu t'es sûr C'est pas du tutal Merde Attendez Bah attendez prédiction alors Prediction Prediction Ah mais je connais ce jeu Bah oui hein Bah oui en fait Alors Combien De jours De survie Oh c'est trop long Je sais que ça survivra combien de jours Je vais remettre le jeu Oh et puis voilà Ah merde c'est une prédit Du coup je peux mettre que oui non Attendez je mettrai Euh je vais mettre Cinq minutes Deux minutes pour répondre Euh mais attendez Je vais dire Moins de cinq jours Voilà Moins de Cinq jours Entre Cinq Et dix Jours Entre Dix Et vingt jours Entre Vingt Et Trente jours Et après je vais mettre Trente heures ou plus C'est bien Je pense que c'est bien Moins de cinq jours Entre Cinq Et dix Alors Moins de cinq jours Ça veut dire que cinq jours Ça passe sur la deuxième prédit Je vais mettre Quatre jours ou moins Limite Voilà je vais écrire Quatre jours ou moins Quatre jours Ou Moins Comme ça il n'y a pas de Voilà Quatre jours ou moins Entre Cinq et dix Entre Onze et vingt Entre Vingt et un Et trente Voilà Comme ça au moins Vous avez compris Enfin sondage Vous avez dit prédit Le titre me disait rin Bonjour Alors vous avez deux minutes pour répondre Attention Durant à dire sans connaître le jeu Mais c'est ça un milliard d'années Non mais c'est vrai que pour les prédictions On peut faire plusieurs propales maintenant Mais c'est que les prédictions Vous pouvez mettre vos petits Vos petits Cailloux Comprenez un peu Du coup Stonks C'est du pari C'est du pari That's up Paris Quoi de pauvre Moi c'était récemment C'était chez Ponce J'ai parié Quand il était sur F0 J'ai parié Genre Cinq mille Le pétale Machin Sur sa victoire Enfin sur une trop bonne place Et du coup J'ai stonks J'ai gagné genre Cent mille Voilà Ça reste de la fausse monnaie Mais bon Ça reste de la monnaie useless Mais voilà J'ai stonks Oui avant avec deux possibilités Dans le prédit Pardon Excusez-moi Petite voix de mégaphone Ça me paraît bien Bonjour Bonjour les survivants J'espère que vous a passé Une bonne nuit Il y a été assez confortable Non ? Eh bien il va falloir s'y faire Parce qu'on dirait Que vous allez passer Un petit bout de temps ici Un petit peu trop De réverb je pense Peut-être Je sais pas Le rationnement Le rationnement est une étape obligatoire Pour commencer la journée Une fois que ce sera fait Nous pourrons passer à la suite J'ai votre attention ? Bien Écoutez Si vous restez ici longtemps Vous allez sûrement commencer A manquer de provisions Tout peut être utile Mais l'eau et la nourriture Sont indispensables à la survie Si vous n'en avez plus Vous serez rayés De la surface du club Avant de pouvoir dire Ouf là Vous devrez certainement Envoyer du monde à la surface En quête de provisions Pour cela Vous devrez organiser Une expédition à la vieille À la veille Pardon Une expédition la veille du départ Gardez en tête Que les survivants trop fatigués Ne pourront pas participer Aujourd'hui On vous appelle le préparatif Et on envoie directement Un courageux volontaire dehors Ted Va bien Dans ces conditions Les jours calmes valent de l'or Par chance Rien n'est arrivé à Mary Jane aujourd'hui Dolorès va plutôt bien Enfin Elle n'a pas trouvé De quoi se plaindre aujourd'hui Un parfait petit Louveteau Timmy fait ce qu'il peut Avec ce qu'il a Il a l'air même joyeux J'ai bien fait De ne pas leur donner à bouffer Je leur donnais toujours pas à bouffer Voilà Vous voyez Quelqu'un à la surface N'est pas une condamnette de santé Oh je veux pas faire Voilà Sortir trop tôt Ouh Sans masque Gagas relève de la mission Suicide Sortez malade Blessé Ou déjà complètement fou Et vous pouvez être sûr Que vous ne reviendrez pas Vous ne pouvez envoyer Qu'une seule personne La fois Cette fois Vous n'avez pas le choix De sortir Mais si vous voulez rester à l'abri Il suffit de ne sélectionner personne On va envoyer Ted Ted va bien C'est le tuto On est encore au tuto Je dépense tout Ça ne sert à rien Oui c'est vrai Lix C'est vrai Ils sont toujours très bien placés La copine de Peter Parker Mais moi aussi Ça me fait penser à la copine de Peter Parker En plus elle est rouge Comme dans l'un des films Euh ok Là je peux analyser un peu Radio portable Valise Lampetor Chocard Plingue Placard Placard Soup 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 Dolores Assoff Ah c'est elle Marie-Jane Machin Jimmy Ok Euh Bah je vous donnerai à boire Bientôt Ceci n'est qu'un entraînement Et votre courageux explorateur Entrera bien assez vite En cas de véritable incident atomique Il peut mettre plusieurs jours à revenir Pendant ce temps Vous devrez faire face A des épreuves Qui mettront vener à rude épreuve Certaines décisions Peuvent entacher le moral Des plus vaillants On verra ce que vous avez Dans les tripes C'est l'heure des rations Vous ne voudriez pas Que quelqu'un meure de faim N'est-ce pas T'as des sorties de la bruit On espère qu'il sera bientôt de retour Il faut donner à boire A Marie-Jane Il faut donner à boire A Dolores Sans priorité absolue De l'autre De l'autre Il n'a que ce mot-là La bouche Oh mais de la soupe En vrai Est-ce que Est-ce que si je donne la soupe C'est considéré comme Euh Ah non Si j'en donne Ah ça en donne un peu Pour tout le monde Ok Je donnerai Je donnerai la soupe demain Peut-être Non je donne une ration à tout le monde Je donne tout à tout le monde Parce que pour le moment Ils sont que trois Donc ça peut être pratique Je suis militaire Donc l'imagination et moi Ça fait deux Mais vous pourriez commencer par utiliser la vôtre Imaginez le scénario suivant Un hamster de votre fils Oui fils Il s'est retrouvé à la bruit avec vous Les enfants seront certainement très contents Et vous aussi Quel bonheur quand la nourriture vient à vous Si vous aviez le choix Vous le mangeriez ? Hamster ? Mais t'as rien à bouffer là-dessus Franchement non Charmant pas Non je ne dois pas avec les rationnements Bah quatre jours ils ont dit Mais bon je me suis dit Je vais peut-être pas atteindre la limite Parce que ça peut déjà les déprimer Mais ils ont dit On peut tenir quatre jours Donc voilà Vendredi pour Spiderman 2 Ouais j'ai cru comprendre Qu'il y avait des avis Qui étaient déjà plutôt positifs Moi j'ai pas fait le premier Donc de toute façon Si un jour Si un jour j'en fais un Faudrait que je passe par le premier Qui a été porté sur Sur PC Bon Taddy il est toujours pas là En tout cas il n'y a pas de musique Ça t'écoute Très bon choix Vous allez pouvoir engraisser la bête Pour avoir encore plus de viande Si vous veniez à manquer de soupe Le hamster deviendra peut-être Votre seule source de nourriture Bon les gens n'ont plus soif Ils ont plus soif C'est très bien Attrayons des rations Non Toi bien Vous voyez parfois Être amené à utiliser des objets Que vous avez apportés Il peut aussi arriver Que vous n'ayez pas l'objet Qui pourrait vous sauver la mise Vous devez donc faire attention A tout ce que Vous décidez de prendre N'oubliez pas Que chaque objet Peut vous servir Qu'allez-vous faire aujourd'hui Nettoyer votre fusil Écouter la radio Ou faire des ombres chinoises Avec votre lampe torche Le truc c'est Nettoyer le fusil Par exemple Écouter la radio Ça peut être que bien Je pense Nettoyer le fusil Ça peut être bien Mais je sens l'accident Parce que c'est un peu C'est un jeu à jet dé C'est basiquement A chaque fois qu'on prend une décision Le jeu Le jeu fait un Comment on pourrait dire Le jeu fait un plouf plouf Et ça tombe sur un truc positif Ou un truc négatif J'ai l'impression que c'est un peu ça Et du coup Le coup du fusil Moi j'ai peur La radio Je pense que ça peut être bien Comme ça S'il se passe des news S'il y a des news S'il se passe des nouveautés Il y a toujours des conséquences inattendues Ouais Mais je vois ça comme un JDR Oh il est revenu Jude La radio est indispensable Pour établir le contracte avec l'armée Et rester informé En toute menace De toute menace Qui pourrait planer sur votre tête Si vous avez de la chance Vous pourrez même écouter de la musique Bonne nouvelle tout le monde L'expédition Est de retour Dans l'expédition Vous pouvez récupérer Des ressources supplémentaires Vous pouvez aussi revenir Avec des gros bobos Ou s'ouvrir de radiation Croyez moi Il n'y a rien de pire Il paraît que briller dans la nuit C'est pas si drôle que ça Cette fois votre explorateur A été blessé Mais heureusement Vous avez un kit médical Vous pourrez l'utiliser Au moment du rationnement T'as des blessés Afin Alors il y en a l'air d'aller Aujourd'hui Pourvu que ça dure Tout va bien pour Dolorès Timmy n'en a pas l'air Mais il est plein de Il est plein de force Ok Oh si le Lorber On voit tu mu Euh ok Je lui donne un kit Je lui Ah ouais Mais du coup Je donne à tout le monde Oh voilà Ou alors je donne de l'eau A tout le monde Si on peut étaler un peu Les rations Ça peut être bien J'ai moins d'eau Que de bouffe Ça c'est un souci Vous avez besoin d'au moins Un adulte en vie Pour survivre Si vous envoyez Votre dernier survivant A la surface Personne ne saura Ce qui se passe dans l'abri Et quand même bien Il rentrerait L'abri pourrait déjà Appartenir à quelqu'un d'autre Un bon canard Ne peut pas Peu le protéger Mais pourquoi maintenant Quelle route journée Reposez-vous un petit peu Si vous avez survécu Jusqu'à maintenant Vous avez une chance De vous sortir De ce trou à rat Je ne peux pas vous promettre Est-ce qu'il y a plusieurs fins Bah oui je pense Tiens me serre Débarque dans le bunker On peut dire Qu'il est tombé Comme un cheveu sur la soupe Tu peux cliquer sur la soupe Et l'eau Sur la portrait Ouais j'ai vu ça Juste après Bon bah on a plus D'autres kits Ils ont pas l'air frais Ils ont pas l'air frais Les pieds Faut que j'envoie Quelqu'un d'expédition Nous venons d'envoyer Quelqu'un extérieur Mais réessayons tout à l'heure Oui Je suis d'accord La première fois Il faut simplement choisir Un pauvre Un courageux Volontaire Cette fois-ci Vous pourrez également Donner de l'équipement A votre aventurier Nourrissez bien vos survivants Et on se retrouve A la rentrée de l'abri Peut-être à la ventre Qui gargouille Bah attends Je lui ai donné à bouffer Non mais ça va Faut donner à boire à Mary Donner à boire à Dolores En priorité Ok je vais donner à boire aux deux Peut-être à bouffer aux deux autres A boire aux deux filles Et à bouffer aux deux mecs Peut-être bien Timmy n'en peut plus Il est trop soif Ah j'ai rien dit Bah écoutez je rationne Je donne à tous De toute façon De toute façon voilà Ah je peux choisir ça Ok Alors on va faire une expédition Je vais envoyer Peut-être Le gamin il disait Qu'il était en pleine forme Je vais envoyer Timmy Je le sens bien moi Le Timmy Que doit-il emporter Je peux pas choisir autrement C'est mal foutu Peut-être pas le flingue Une carte Je l'envoie Timmy Je lui donne une carte Peut-être bien ça Il y a une autre musique Bah là c'est la musique d'à côté C'est la musique de Donkey Kong Country Mais vous l'entendez peut-être très bas Je ne sais pas Elle est trop basse ouais Salut Gueno Ça va et toi ? Ou alors j'envoie Dolores En vrai Mais Timmy il disait tout à l'heure Il est en pleine forme Du coup là si je lui donne Fous la bouffée à boire Il sera plus content Mais mes alertes Elles font plus de bruit pour moi Comment ça se fait ? Merci beaucoup de gestes aédiables Merci beaucoup pour le raid J'ai un souci avec le son J'ai l'impression Je ne comprends pas D'où j'entendais la musique Ouais mais en fait Il n'y a pas de musique dans le jeu Ça dégoûte là Attendez Est-ce que j'ai mute Des alertes sans faire exprès ? Bah non Tout est à 100% Bah je ne comprends pas Je n'ai pas d'alerte Ante quand tu pourras Fais de la musique Si si mais de l'alerte Vous avez entendu L'alerte de Justedible Qui vient de nous faire Un petit raid Merci beaucoup Parce que moi Je n'ai pas entendu Oui Ah merde C'est moi qui ne l'ai pas entendu Ah bon Ok c'est un bug alors Ok Eh ben ça va Bah si vous l'entendez C'est déjà Mais bon Ce qui est chiant C'est que si moi je ne l'entends pas Bah du coup je peux rater Donc n'hésitez pas à me tag Si j'en oublie un On a aussi la musique du jeu Ah vous avez aussi la musique du jeu Ah mais je n'ai pas la musique du jeu moi Oh merde vous avez tout en double depuis tout à l'heure Oh ça doit être affreux Oh ça doit être affreux je suis désolée Et bah moi je ne l'ai pas Je suis comme on a le table permanent en fait Oh désolé ça devait être trop Oh ça devait être inaudible Ah mais du coup je vais devoir couper la VOD je pense Parce que ça va être affreux Je vais écouter mais On l'ensemble pas en double En fait la musique de Donkey on l'entend à peine Ah d'accord Parce que moi je l'entends assez fort Ok Et bah j'entends pas la musique du jeu Là je n'entends pas Oh ça me saoule moi je la veux Fais chier pourquoi j'ai pas de musique Il y a tout qui va pas Inaudible exactement Mais tant mieux si vous entendez pas la musique de Donkey Ok bah je vais la mettre en pause Après si moi je suis en silence c'est pas très grave Mais c'est bizarre par contre Il y a un poil forte Bah ouais du coup Parce que je l'avais mis Moi je l'entendais pas Alors forcément j'ai mis à fond Ah oui je la vois sur OBS Hop là Bah je la mets comme ça Si c'est pas assez fort vous me dites Euh Non mais je vais envoyer Timmy Et je vais garder une adulte Au cas où lui il pète un câble Et tout ça J'en aurais une de Voilà Euh est-ce que Alors attendez Petite question Est-ce que Là je Si j'avance là Ça les nourrit aussi Genre ça valide Je pense que c'est ça J'ai envoyé une expédition Je pense Merci beaucoup En tout cas des gros bisous Oui il est parti Des gros bisous Et merci pour le raid Je t'ai même pas demandé sur quoi t'étais Excuse moi Parce que je suis Euh A la rue Ce soir Toute cette semaine Quelle belle matinée Vous pouvez Vous vous posez peut-être une question Quel est l'intérêt de rester assis dans cet abou anti-atomique Pourquoi dois-je rester ici Sachez que quitter cet abri est une condamnation à mort Si ce ne sont pas les radiations qui vous tuent Les scorpions mutants s'en chargeront Croyez-moi votre seule chance de survie Et d'attendre qu'on vienne vous sauver Tout bon citoyen se doit de contacter l'armée Et d'attendre les secours Timmy est sorti de l'abri Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir Faire Si Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas Euh Bon on va voir Ted a le ventre qui gargouille Mary Jane n'a plus soif Donc là c'est plus soif Euh Ted il a faim tout le temps Euh Donc je vais attendre Je ne veux pas distribuer de ration là tout de suite Tout de suite Non 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 les secours n'arrivent pas aujourd'hui Mais ils finiront par arriver Un jour ou l'autre Assurez-vous que votre radio reste opérationnelle Et que vous soyez toujours prêts à vous aventurer dehors Mais faites attention Vous pourrez croiser des pillards Voir pire Des communistes Imaginez ce qui pourrait se passer S'ils vous mettaient la main dessus On va se mettre d'accord sur les règles Euh vous n'ouvrez la porte Qu'ici on frappe deux fois Vous avez compris Deux fois Ok Et maintenant Survivez à l'entraînement C'est encore l'entraînement Hello ATP Pas la musique Timmy est déjà revenu Il est revenu avec quoi ? Attendez cessez de voir Il est revenu avec des rations J'ai l'impression non ? Et j'ai l'impression hein Certains jours seront plus difficiles que d'autres Et vous devez être prêts A toute éventualité Chaque jour Calme est une bénédiction Et vous devez en profiter un maximum Mangez Buvez Détendez-vous Et pensez à tous ces maudits communistes Qui n'ont pas la chance D'avoir un bel abri Comme le vôtre C'est cette pensée Qui me motive chaque jour On était vraiment inquiets pour Timmy Mais il est revenu parmi nous aujourd'hui L'école est une rame bâtisse A quelques pas de notre maison Personne n'a jamais aimé cet endroit La bombe atomique n'y a rien changé A vrai dire maintenant qu'il y a ni mur ni fenêtre On a encore moins envie d'y aller Quoi qu'il en soit On doit sûrement pouvoir y trouver des ressources Qu'est-ce qu'on mangeait bien la cantine La cuisinière avait presque Ah ça me gatouille 80 ans Et tout ce qu'elle préparait Avaient un délicieux fumé de tomates On a percé son secret La soupe de tomates Il y avait un aquarium En classe de science Les poissons ont fini par mourir de faim Mais l'eau est encore potable Avec des poissons morts dedans Je ne suis pas sûre Mais ok Il a pu remplir quelques bouteilles Mais il a Ah putain Il a ramené trop de trucs Kimmy Vous avez vu ça ? J'avais pas fait gaffe au masque à gaz Mais oui oui tout à fait Le prof de sport était un véré-téran De la deuxième guerre mondiale Il a conservé la plupart de ses trophées de guerre Dans un bureau de Dans un bureau à l'école Les gonades et bazookas Un masque à gaz En état de marche En tout cas ça a été abîmé Dans des excursions Et il y a désormais Inutilisable Merde Fait d'affin Kimmy est affamée Marie-Gyenne N'est pas inquiète Du moins Elle ne le dit pas Le reste va plutôt bien Enfin elle n'a pas trouvé de quoi ce pain Ouais ouais Elle en a compris Je vais donner à manger au gars Ou alors je donne à tout le monde Quoique il n'y a que Kimmy Qui a faim en vrai Peut-être il va attendre un peu Il gargouille tout le temps Je ne sais plus Je l'ai donné hier ou pas ? Des bisouquinelles Pardon J'avais pas vu Des très gros bisous T'as dit Il a faim tout le temps Et Kimmy a faim Ouais non Je vais que donner à Kimmy Oui c'est ça Tant que vous parvenez à entretenir vos provisions Je vais donner à tout le monde Ça m'a saouli Il y a quelqu'un devant la porte On va faire plus plusieurs fois Si on écoute bien On peut entendre des séquences de trois coups On ouvre ? Euh oui J'ai envie J'ai envie J'en ai 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 envie Attention j'en ai envie J'en ai envie Je sais que les maths ne sont pas faciles Je suis totalement favorable À supprimer des programmes scolaires Mais quand même Confondre deux et trois Vous devriez ouvrir seulement à deux coups Si c'était l'apocalypse Quelqu'un serait déjà en train De vous faire griller à la broche Voire pire Vous faire lire du Marx Ah oui d'accord Ouais non mais je me suis dit Vas-y De toute façon il se passe plein de trucs Impromptus tout le temps T'as le ventre qui gargouille T'as l'aide a bu à sa soif T'as vraiment besoin de manger Mais il a faim tout le temps Timmy Je donne à manger à tout le monde Je donne à boire à tout le monde Je m'en fous On mange pas et on boit pas aujourd'hui Pendant que vous étiez occupé À compter les moutons dans votre tête Une nouvelle série de coups Est venue interrompre la concentration Quelqu'un frappe Il ne se décourage pas Boum 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 Vous ouvrez la porte ? Euh Euh non J'ai bon j'ai compris J'ai compris Mais j'avais envie de tester Mais voilà je m'en doutais Je m'en doutais c'est qu'un tuto Du coup la prédiction Elle va peut-être compter Pour la prochaine partie Si vous avez prédit Parce que bah C'est qu'un tuto Mieux vaut Mieux vaut Bon Bah j'ai survécu Écoutez Euh voilà J'ai vu vous avez survécu Franchement je suis sûr que plein de gens Ils n'ont pas vu ça au tuto Mais du coup La prédiction qu'on a faite Et bah elle va compter que pour La prochaine vraie partie Je vais rester au courant Même après la fin du monde Par contre Euh je vais quitter Pour pouvoir avoir la musique Parce que j'en ai marre Je veux la musique Donc j'attends que ça quitte Et euh Parce que moi vraiment Je suis dans le silence le plus total Je joue jamais dans le silence le plus total Toujours un truc Et là en fait Le seul truc qui vient percer le silence C'est ma voix Autrement dit C'est pas Pas fun Mais là j'ai pas la musique Mais putain Qu'est-ce qui se passe ? C'est bon Non c'est bon c'est bon Non mais c'est bon c'est bon J'ai compris C'est bon c'est bon Je cherchais pas C'est rien ça Non c'est bon c'est bon Euh nous disons T'as la musique Ouais ouais c'est bon Ça vient pas du tout d'un truc Que j'avais mute Sans faire exprès Pas du tout Alors Selectionner un personnage Ah je choisis avec qui je joue Ah je l'ai testé avec Dolores Elle est plus Elle a des plus grandes jambes Elle pourra mieux enjamber des trucs Non pas du tout Pas du tout Non j'ai rien oublié Non non c'est pas vrai J'ai rien oublié du tout Vrai partie Attention les prédictions commencent Maintenant J'ai même pas vu la tronche des prédictions Oh putain je stresse Merci Je peux pas loot Ah voilà Comment ça no Oh punaise Elle est tellement lente Elle est où le truc Ah oui là Viens là mon mari C'est trop dur Allez C'est trop dur j'ai pas du tout assez d'eau je crois oh l'écran blanc durée de conservation de 737 ans stress maximum oui c'est terrible c'est terrible trop stressant ah non c'est les soupes que j'ai pas assez oh j'ai pas la carte ça c'est bien chiant j'ai l'arme avec les balles j'ai un truc de survie ça va en vrai ça va j'ai le masque à gaz mais j'ai pas je pensais que j'avais chopé des médicaments mais en fait c'était un jeu de cartes et ça j'avais pas vu bon j'ai fait la prédication mais j'ai dit qui c'est qui gagne je l'ai dit plein de fois je vais répéter c'est pas grave le tuto ne peut pas aller très loin en fait moi ça m'a mis fin du tuto vous avez réussi vous avez survécu et il s'arrête à 10 jours apparemment ou un truc comme ça du coup je peux pas en fait faire une prédiction normale si de base le tuto était limité j'avais un peu peur de ça donc là c'est la vraie game donc les prédictions ont compté pour cette game là plutôt que de refaire une parce que de toute façon le tuto ne pouvait aller que jusqu'à 10 jours voilà on a tous réussi à atteindre l'abri à temps c'était moins une tant qu'on est tous ensemble on peut y arriver on a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie en tout cas j'ai de l'eau ça c'est bien notre abri était autrefois bien approvisionné mais nous trouvions toujours un moyen d'utiliser ces vivres au lieu de les garder en cas d'urgence pourtant franchement les trucs que tu fous dans les abords anti-atomiques en vrai c'est pas la boule d'ingue en général comme lorsque nous avons organisé une soirée soupe ou bien que nous avons utilisé le fusil pour chasser un vicieux raton laveur dans le jardin heureusement partie de ces provisions est intacte j'ai ça c'est fou je l'ai pas pris hein je pensais avoir pris une hache mais non nos stagiaires sont remplis de boîtes on va manger les boîtes dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes on leur a déjà donné des petits noms oh bah putain vous êtes déjà fous nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment on n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné à vrai dire on n'a jamais vu d'autres abris mais on est paré on va bien sûr voilà on va faire de rations pour le moment on avait passé de belles vacances au lac l'été dernier si seulement on pouvait y retrouver j'ai pas pris la radio je crois ça lui de quoi m'y faire je crois que j'ai pas pris la radio si seulement on pouvait retourner loin de tout ce chaos on pourrait faire trempette dans l'eau fluorescente plonger et voir les poissons à deux têtes ça ne changerait si bien j'ai pas pris la radio ouais 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 là ça va être effectivement pas de spoil ou de back si tu découvres le jeu effectivement ce bruit me fait peur ah ouais j'ai pas la radio faudrait que j'aille en chercher une ça ça serait trop bien quand même on peut se débrouiller seul si il y avait quelque chose à dire sur Dolores ce serait écrit ici peut-être va bien aucun souci aucun souci n'a osé se mettre en travers du chemin de Marie-Dienne aujourd'hui parfait petit lousseau Jimmy fait ce qu'il peut il a même l'air joyeux petite expédition peut-être je veux pas faire de rations meurt d'envie de risquer sa vie pense pouvoir survivre Marie-Dienne va meilleurs de sa forme Jimmy peut le faire peut survivre à la surface ils ont tous très envie d'aller en expédition après lui il meurt d'envie donc peut-être que après c'est peut-être juste une formulation prépare une expédition pour demain oui quand on est tiré dans un abri anti-atomique il y a bien une chose à faire il y a bien une chose à laquelle on ne s'attend pas c'est d'entendre un bout d'une trompette ce joueur de trompette était loin d'être professionnel et n'avait probablement jamais entendu de vrai joueur de trompette de sa vie lui et son ami ont frappé à la porte de notre abri ils ont demandé de laisser entrer les joyeux lurons pour qu'ils puissent voler aux riches pour donner aux pauvres est-ce qu'on les laisse faire ? euh non j'ai pas non vraiment on va pas commencer à faire des bailes comme ça on se regarde dans Fallout quand tu prends des raditions oui tout à fait tout à fait d'ailleurs il y a un petit RPG qui reprend un peu le principe des premiers Fallout c'était Atomic RPG je crois Atom RPG un truc comme ça pour ceux qui aiment n'hésitez pas à check un peu le nom que je vous ai dit c'était un franchement c'est prometteur pour ceux qui ont aimé les deux premiers Fallout Fallout non je vais pas être une ghoul on a préféré ne pas répondre et on a gardé la porte fermée jusqu'à ce qu'ils s'en aillent on n'est pas sûr de vouloir les voir revenir même s'ils avaient l'air inoffensifs dans les temps qui courent difficile de faire confiance à qui que ce soit personne n'est à l'abri d'un coup monté ouais clairement Dolores commence à être sérieusement déshydratée tête a vraiment besoin d'eau il faut donner à boire à Mary Jane Timmy a un faible pour le jus de pomme mais là elle tuerait pour une corgée d'eau je vais vous donner à boire tous et je vais faire une expédition tac une petite expédition j'envoyais Taddy mourait l'envie d'aller en expédition donc go avec le masque à gaz ou le truc de scout ou le flingue masque à gaz je pense je peux pas mettre d'autres trucs hein j'aurais bien envoyé j'aurais bien donné le flingue mais bon masque à gaz me semble s'il revient avec parce que moi c'est ça qui me fait peur aussi c'est qu'il revienne pas avec enfin bon c'est une luxe c'est déjà pas mal écoute je fais ce que je peux il y a des sorties de l'abri on espère qu'ils seraient bientôt de retour Dolores n'a plus soif Mary Jane n'a plus soif Timmy n'a plus soif attends j'ai envie de voir s'ils ont faim non ça a l'air d'aller ok il est difficile de ne pas perdre la notion du temps ici bas c'est l'anniversaire de Timmy aujourd'hui il grandit si vite on devrait lui offrir quelque chose pour ses... quel âge déjà ? eh ben un petit damier je vais garder le truc de scout le petit ça là il sera content il est en... alors il est en face de lui donc bon il faut lui le fuis on en a besoin oh pas pour viser quelque chose hein juste toi tu nous remercieras lorsque la bombe a été larguée nous avons eu quelques secondes pour nous mettre à l'abri nous avons perdu la moitié des pièces de damier ça n'a pas vraiment l'air de déranger Timmy il s'est amusé toute la journée tout va bien pour Dolores aujourd'hui Mary Jane a l'air de s'adapter à la situation on dirait qu'elle va bien Timmy n'en a pas l'air mais il est plein de... force ok j'ai pas encore besoin de leur donner à bouffer au jour 5 c'est fou je vais attendre encore une journée non ? je connais la roulette russe oh no oh no je le verrai Mary Jane, Timmy, ma chérie c'est que ça a l'air d'aller ici via la campagne donc ça ne nous étonnerait pas qu'elle se préoccupe plus de ses vaches que des bombes atomiques c'est dommage qu'on ait pas de photos d'elle ici peut-être que si en fait peut-être que si en fait on les a rangées dans les albums il y a quelques temps après avoir sauvé après l'idée d'avoir sauvé de la cafetière renversée ok mais j'ai pas compris est-ce que je suis censée faire en fait je vois pas le rapport avec les photos on les a rangées dans les albums il y a quelques temps je vois pas le rapport avec le manuel du scout là en vrai je vois pas le rapport je pouvais mettre le manuel du scout mais j'ai pas envie qu'il commence à s'amuser à coller des photos dedans si c'était ça le truc j'ai pas compris avec un fusil ça va être compliqué la roulette russe c'est vrai que tu gagnes à chaque fois quoi regarde à 20 il te plaît merci c'est adorable mais en vrai faut que je boive de l'eau c'est de l'eau mais je veux du coca alors nous sommes coincés ici sans photos sans nouvelles et sans pensées agréables quel monde cruel mais j'ai pas du tout compris le rapport avec mon mon boy scout mon manuel de boy scout j'ai vraiment pas compris du coup je voulais pas risquer de le gâcher merci beaucoup si il n'a pas l'air bien il faut vraiment qu'il s'hydrate oui bon ils ont tous soif ok petite ration pour tout le monde ouais on va faire ça encore quelques heures à tout sauter et on s'y habituera les hélices de notre ventilation ont arrêté de tourner l'air rentre plus à l'intérieur de l'abri nous devons réparer avant de finir comme des rongeurs victimes d'un dératiseur sadique donc je peux choisir la lampe ou le manuel d'accord je vois pas encore le manuel va nous servir pour ok la lampe j'ai l'impression que le manuel est pour être trop utile à un moment j'utilise la lampe vister la main des royales ah ça retourne donc ça a l'air d'être mieux première chose à faire lorsque les hélices sont bloquées c'est regarder ce qui les entrave mais braquer une lampe torche sur un nid d'insectes mutants est une erreur merde le nid a disparu mais les insectes nous ont laissé de belles piqûres avant de partir Dolores n'a plus soif Mariela n'a plus soif elle est blessée Simi n'a plus soif ouais bah j'ai pas grand chose à faire j'ai pas j'ai pas il va falloir qu'il revienne un peu Ted un jour alors qu'on s'apprête à rentamer notre fameuse discussion au sujet du seul livre qu'on a tous lu l'annuaire on a été intercompus par incognément insistant à la porte il s'agissait d'un autre groupe de survivants on ne s'était pas aussi bien on en s'en était pas aussi bien sortis ah putain ils ne s'en étaient pas aussi bien sortis que nous et ils nous ont demandé si on avait des provisions à leur donner je leur donne une soupe j'ai l'impression que c'est moins ouais moi je leur donne une soupe j'ai plus d'eau mais ils ont soif ah ouais putain il m'en a plus que deux moi je pense le trade ça peut être bien merde il a ramené d'eau mais pas debout putain ouais et puis il a niqué les masques t'es sûr qu'il a niqué le masque fiche les gens ont eu du mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance ils ont pleuré de joie ils nous ont pris dans leurs bras ils nous ont sauté bonne chance pour la suite ça fait du bien d'aider son prochain ils sont ensuite partis chercher refuge dans les ruines de la ville pourvu qu'ils s'en sortent tel est rentré de son expédition on a vite découvert que le supermarché du coin était devenu un quartier général de pire armée et dangereux même si c'était risqué on en a profité on a profité du fait qu'ils étaient partis piller pour aller les voler on a pu accéder sans embûche à la salle du personnel on trouve quelque part une fontaine d'eau fraîche ah plus 6 ah oui d'accord il y a une radio j'avais pas vu il y a une radio ton seul bouquin à lire dans le bunker c'est l'annuaire franchement imagine enfin ton seul bouquin à lire c'est le temps des tempêtes prochain stream lecture dans l'annuaire let's go moi je rappe l'annuaire avec l'autotune bien sûr on a atteint une autre partie du magasin où les rayons euh ok non mais trop bien réserver quelques radios et du coup le mascaga j'en étais sûr qu'il allait être niqué toujours blessé on l'a pas soigné tête est très fatigué il a l'air très fable ouais je vais donner à manger la vie est dure pour tous en ce moment mais Dolorès est de bonne humeur aujourd'hui on espère que ça va continuer Timmy se porte comme un char malgré la circonstance ok on va faire une expédition si je peux ah je peux pas je peux pas en préparer une pour demain fais chier je vais donner à boire à tout le monde et de la soupe à tête seulement maritaine Timmy l'orne et les boîtes de soupe du coin de l'oeil on dirait qu'ils sont prêts à se battre avec tout ce qu'ils trouveront dans l'abri juste pour une cuillère de soupe il va y avoir du sang est-ce qu'on doit les séparer bah le truc c'est qu'elle est déjà elle est déjà blessée l'autre le temps des trempettes j'ai l'impression que des fois il faut prendre des décisions cheloues genre laisser les gamins se battre j'ai l'impression c'est peut-être qu'une impression comme disait Ranma salut c'est Nicolas Magikarposi et je vais vous lire le temps des trempettes est-ce qu'on doit les séparer ? et ben oui je sens que c'est une mauvaise décision je sais pas pourquoi mais je le sens ça forge le caractère non mais je sais pas je suis sûre que ce sera un truc du style ah bah finalement en se battant ils ont trouvé tel objet qui était coincé tu sais un truc comme ça c'est trop le genre de show il y a ça qui m'a eu sa part de soupe Marie-Diane n'a pas cessé de regarder quand il mangeait oh voilà bah ouais ils ont eu devons nous interposer et rétablir l'ordre devons partager équitablement les rations si nous voulons survivre Marie-Diane a englouti sa soupe elle a même laissé des traces de crocs sur les bords de la boîte tête est encore fatiguée il lui faut quelques jours de repos le ventre qui gargouille oui bah il avait carrémenté de la soupe Marie-Diane a besoin d'un traitement médical il y avait quelque chose à dire sur Dolorès c'est vrai que je peux pas préparer une expédition de quelqu'un d'autre je veux dire on s'est dit que changer un peu de décoration nous ferait du bien notre appui entier ce mec n'est pas très feng shui en déplaçant des meubles on a découvert une porte secrète où mène-t-elle avec une seule façon de savoir prendre la lampe on commence à tirer dans l'abri moi j'ai pas trop confiance un téléphone what the fuck on inspecte la pièce de fond en comble mais rien trouvé qu'elle perde de temps la lampe qui gargouille il est encore fatigué il faut quelques jours je peux pas moi faire une expédition je m'en fous qu'il soit fatigué il lui reste Marie-Diane trop fière pour avouer il est clair qu'elle a besoin d'être traitée ce n'est pas la maison de ses rêves mais Dolorès a l'air de se plaire dans ce trou parfait petit louveteau Timmy a l'air tout à fait joyeux machin machin le bruit de la mouche ah voilà et dire qu'on ne croyait ne jamais plus entendre un téléphone sonner la sonnerie vient de dehors sûrement un cabine téléphonique en face de la rue est-ce qu'on envoie quelqu'un répondre je l'ai envoyé Dolorès elle est en forme Jimmy aussi ah mais c'est dangereux d'envoyer les adultes en fait parce qu'il doit rester toujours un adulte dans l'abri ce n'est que le début pour la famille Mc Doodle en tout cas on a passé les 10 jours pour le moment donc voilà c'est pas la prédiction la plus pourrie qui sera validée au moins ce sera au pire la deuxième plus pourrie leur histoire va-t-elle bien se terminer le choix vous appartient pour continuer à survivre à suivre leurs aventures et découvrir ah merde enfin la version complexe du jeu oh non bon bah let's go oh non je pourrais peut-être pas continuer alors est-ce que je pourrais continuer ma partie vous pensez ? bah non troisième tu veux dire ah peut-être oh l'arnaque bah c'était une démo je voulais tester la démo pour savoir si ça me plaisait bien euh bon c'est sympa je vous en pense mais c'est sympa donc oui je vais prendre la version la version entière mais je voulais voilà vu qu'il y a une démo je me suis dit bah go tester la démo avant de se décider par contre est-ce que je pourrais continuer ma partie ? vous pensez ou pas ? j'espère genre ça la sauvegarde et qu'après ça la débloque oh c'est horrible oh c'est trop horrible oh putain what the fuck qu'est-ce que c'est ? le décor a bien changé euh on est à une heure d'enregistrement de VOD déjà je vais la couper il coûte combien le jeu ? il coûte 10 euros euh je vais la couper la VOD et du coup je reprends pour la suite à tout de suite des bisous